Pour régler la température de l'eau dans les radiateurs, il faut appuyer sur le bouton représentant un chauffage et régler la température souhaitée avec les flèches sur la droite. Nous vous conseillons de mettre 60 degrés en hiver, en mi-saison ou au début de la saison de chauffe, 50 degrés est idéal. Pour valider, soit vous attendez, soit vous appuyez sur OK. Concernant les vannes des radiateurs, il n'est pas nécessaire de les tourner au maximum dans le salon. Dans les chambres, nous vous conseillons de la mettre sur deux. Pour couper le chauffage, appuyez sur le bouton le représentant et appuyez longuement sur la flèche du bas jusqu'à ce que OFF soit écrit sur l'écran et sélectionnez OK. Le chauffage est donc coupé, mais il y a toujours de l'eau chaude. Pour régler la température de l'eau chaude des robinets, il faut appuyer sur le bouton représentant un robinet et régler la température souhaitée avec les flèches sur la droite. 54 degrés est une bonne valeur car au-delà de 55 degrés, il y a un risque de formation de calcaire. Le mode éco doit toujours être actif. S'il n'est pas allumé, il faut appuyer sur son bouton. Ce mode permet de baisser la température de la chaudière lorsqu'il n'y a pas de demande d'eau chaude. Lorsque ce mode est actif, il est normal que la température de l'eau mette plus de temps à chauffer, donc pas d'inquiétude. Pour éviter de gaspiller de l'eau froide, nous vous conseillons d'ouvrir votre robinet d'eau chaude et l'éteindre directement pour informer la chaudière que l'on va prendre de l'eau chaude. Après 30 secondes, on rouvre le robinet et l'eau sera plus vite chaude car la chaudière aura eu le temps de se préparer à la première ouverture de robinet. La pression est consultable sur la chaudière directement et juste à côté. Pour faire monter la pression, il faut ouvrir le premier robinet rouge, puis le deuxième. Faites attention, la pression va monter rapidement. Nous recommandons une pression de 1,5 bar quand le chauffage est coupé et une pression de 2 bar quand le chauffage fonctionne. Une fois que la pression recommandée est atteinte, n'oubliez pas de fermer les deux robinets. Une chaudière bien entretenue et réglée permet d'économiser dans la facture de gaz. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le mode d'emploi situé dans la description de la vidéo.